Destination l'inconnue Je vais me mettre à la lumière parce qu'on ne me voit pas Yo les gons, c'est Valoutre Et aujourd'hui, trésor en or un peu particulier D'habitude, je fais des trésors en or Sur des lieux que je connais déjà ou que j'ai déjà fait Là, je suis dans un endroit que je ne connais absolument pas Mais quand je dis absolument pas, c'est absolument pas Moi, le plus loin que j'ai fait dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est Cambray Et moi, au départ, je pensais qu'il n'y avait rien après Cambray Et ben, quelle erreur ! Du coup, je découvre avec vous, en même temps que vous Des endroits absolument fabuleux Et avant que cet épisode commence, je tenais avant tout à remercier le copain Toon Parce que c'est son endroit, c'est son coin Et c'est grâce à lui que j'ai découvert des lieux absolument fantastiques Et c'est vraiment pas peu dire Ah ben ouais, ça, l'inconnu, ça aide pas toujours Pendant une journée, je suis parti dans la Vénoie Et du coup, je suis revenu avec un paquet d'images Et je vais essayer de condenser ça en deux épisodes Je vais essayer La Vénoie est le poumon vert du Nord-Pas-de-Calais Riche en biodiversité, cette zone est aussi la plus haute de la région En se situant notamment près des Ardennes franco-belges Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fait le sud de la Vénoie Parce qu'en fait, la région se divise en deux parties Au nord, tu vas à la province du Héno Avec notamment les arrondissements de Valenciennes, de Maubeuge, du Quénoie, de Bavé Moi, je suis pas parti là, je suis parti dans le sud Et le nord, on y reviendra une prochaine fois, on verra Le sud de la Vénoie est caractérisé par ses bocages Des haies assez basses qui créent des parcelles, paysages spécifiques de cette partie du Nord On y trouve là également des vestiges d'anciennes forêts médiévales Notamment avec la haie d'Avene, entourant Avene-sur-Alpes Avec ses 27 000 hectares de forêt Ses 125 000 km² de prairies, de bois et de verdure La Vénoie risque de vous surprendre Des monts, des virages et le plein de lieux à visiter En route vers les terres profondes du Nord J'ai commencé mon road trip à partir de Cambrai Et en montant justement de Cambrai pour rejoindre la première ville de la Vénoie Une curiosité a attiré mon attention à Bousy Le dinosaure du musée des évolutions Ce musée retrace l'histoire de l'évolution des techniques De la préhistoire jusqu'aux premiers appareils électroniques Et à partir de là, j'entre dans le parc naturel régional de la Vénoie Avec, pour première destination, le grand bourg Catillon, Bou, Guise, Maroual Ah oui Ah oui c'est beau Ah oui c'est très très beau Ah oui 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 Ah oui 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 Trop beau Qu'est-ce que c'est beau comme village Avec ses 1400 habitants, son cadre de vie bucolique et sa nature préservée Maroual est l'un des plus beaux villages de Haute-France Le village est traversé par l'Elpe Mineur Qui serpente le long de la commune En nous offrant deux des plus beaux moulins à eau de la région Le moulin des Prés au nord Et le moulin de l'Abbaye au sud Vestige du 7ème siècle, le moulin de l'Abbaye est encore aujourd'hui Le moulin à eau le mieux conservé du nord Partiellement détruite lors de la Révolution française Il ne reste de l'Abbaye Plus que son moulin et sa grange d'Himière Et bien évidemment, cette abbaye est également associée A ce fameux fromage cliché du nord A l'odeur atypique et au goût divin Mon fromage préféré Musique T'aimes le fromage, le fromton Ton reblochon, j'te l'fous dans l'fillon C'est pas bon La raclette, c'est pour les tapettes Ici j'te parle de mon gasoil, c'est le marouane Tartelette, moutarde, mature, gradure Avec son odeur, il fait sur les voleurs Bon bref, tu l'auras compris, c'est un excellent fromage Qui pue, mais qui est l'un des emblèmes de la région Et au fait, avec du café, c'est vraiment différent En sortie de Marouane, je remarque également deux édifices L'arc de triomphe de Marouane, érigé en 1809 et dédié à Napoléon Également juste à côté se situe le kiosque de la place verte Sublime kiosque à musique, étant issu du même modèle que celui de Reims Ce qu'il faut savoir, c'est que la baignoire, avant d'être aussi une terre absolument magnifique pour les jardins C'est aussi surtout une terre de kiosque Il y en a quasiment un à chaque village Et ils sont tous plus insolites que les autres Je sors maintenant de Marouane pour me diriger vers la forêt de Mormal Le plus grand massif forestier du Nord-Pas-de-Calais L'architecture des maisons, elle est complètement différente de ce que je connais Mais là ça y est, on rentre dans le vif du sujet Poumons verts de la région et reliques de la forêt préhistorique post-glaciation Le lieu, grand de ses 9200 hectares, abrite en son centre une route avec un village enclavé de verdure L'eau quignole Oh putain, en plein coeur de la forêt Des pâturages, c'est ouf What ? On est au plein coeur de la forêt, il n'y a plus de forêt Putain, c'est quoi ça ? C'est absolument impressionnant comme forêt Des putains de grands arbres Cette commune par ailleurs est la commune la plus vaste de la région Imaginez un peu, grâce à la taille de la forêt Cette commune est trois fois plus grande que la ville de Lila A partir de là, mon petit road trip dans la Sambre s'arrête A ma montre, il est déjà midi et demi Je ne le sais pas encore, mais six heures de route m'attendent En passant à Venn-sur-Elpe, je rentre dans le vif du sujet à partir de maintenant En route vers la Tiers-H Afin de découvrir l'extrême partie est du nord Au revoir 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 Au revoir